Ici, on peut voir une femelle Myrmissina Graminicola, et là, un mâle. J'ai placé les deux en tube en espérant observer leur reproduction. Sous-titrage ST' 501 Habituellement, les fourmis se reproduisent lors de vols nuptiaux. Un grand nombre de fourmis ailées se regroupent en essaim et s'accouplent. Dans mon cas, l'espèce Myrmissina Graminicola étant rare et discrète, je n'ai trouvé que quelques mâles et femelles ailées. En fait, une fourmi qui naît sans elle est une ouvrière stérile. J'ai donc pu assister à plusieurs accouplements. Dans la nature, le temps après s'être accouplé, les mâles fourmis meurent. Ici, on assiste à un comportement étrange. On observe un mâle qui essaye de s'accoupler avec un autre mâle. Il faut savoir que les fourmis sont presque aveugles. Elles se repèrent et communiquent grâce à des odeurs qu'on appelle des phéromones qu'elles captent avec leurs antennes. Mon hypothèse est donc la suivante. Étant dans un tube fermé avec des femelles et donc l'odeur des femelles partout, le mâle a pu se tromper de partenaire. Et cette tentative d'accouplement a duré longtemps. Il faut savoir que les rapports habituels mâles-femelles que j'ai pu observer duraient tous en moyenne une minute, de la pénétration au retrait. C'est déjà assez rare de pouvoir observer des fourmis se reproduire. Et cette espèce, Myrmissinagra minicola, est encore plus rare. Je mets donc un maximum d'images. Je mets donc un maximum d'images. Je mets donc un maximum d'images. Après tous ces accouplements, j'ai essayé de débuter un élevage à partir des femelles fécondées. Mais malheureusement, après un mois, toutes les reines étaient mortes sans même avoir pondu. A ma connaissance, personne n'a dépassé le stade de fondation en captivité avec cette espèce. C'est une espèce polygyne, c'est-à-dire que dans une seule et même colonie, il y a plusieurs reines qui pondent toutes. C'est aussi une espèce à fondation semi-claustrale. C'est-à-dire que la reine va sortir de son nid pour rechercher de la nourriture, pour nourrir ses premières larves. C'est-à-dire que la reine va sortir de son nid pour rechercher de la nourriture, pour nourrir ses premières larves. C'est-à-dire que la reine va sortir de son nid pour rechercher de la nourriture, pour nourrir ses premières larves.